Hey salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPSK 2023 avec la France, on se retrouve du coup pour la suite de notre aventure. Mesdames et messieurs, on a quand même un déficit budgétaire qui est quand même très important de 81% de déficit public, mais en somme c'est pas si grave que ça parce que de toute manière on le voit il y a un excédent budgétaire qui est quand même réalisé et ça c'est pas un problème malgré tout. On a une réserve de trésorerie plutôt importante, la dette publique elle augmente malgré tout, mais ce n'est pas forcément un si gros problème que ça parce que même si on a une augmentation fulgurante de notre dette publique rapportée au PIB, ça va. Même si je vous rappelle, la dette publique c'est un stock et le PIB c'est un flux, donc mélanger les deux, faire une comparaison entre un stock et un flux, je ne trouve pas ça si optimal et si intéressant que ça. Parce qu'on ne peut pas mélanger des poux et des poires. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit des poux, mais parce que voilà, c'est des poux. Donc voilà, on ne peut pas mélanger les deux, tout simplement. Alors, juste au niveau de l'agriculture, parce qu'on n'a pas fait un point agriculture depuis un bon moment. La banane, ok. Bétrave à sucre, de toute façon ça on en exporte de fou. La bière, on en exporte. Le bœuf, on en exporte. Non. Je vais faire une petite subvention sur le bœuf. Le bois, on en exporte. Le cacao. Ah, la balance commerciale s'est améliorée. Attendez, hop, hop, pardon. Ok. Le café. Balance commerciale s'est améliorée. Malgré le fait qu'on n'en produise pas assez. C'est la canne à sucre. Oula, là on est très en retard. Céréales. Bon, ça c'est pas mal. C'est le plus important. Le colza. Ça c'est très bien même. Oula, oui, on est très large avec le colza. Le coton. Coton, c'est pas encore ça. Le coton, on est un peu en retard. Les fleurs, c'est pire. Le lait. On était à si... Ben non, c'est pire. Les légumes. Les légumes, c'est toujours un problème. C'est trop chiant quand je fais ça. Merci. Le maïs. Malgré tout, le maïs, on n'en produit pas assez. Le moutmout. Ah, le moutmout, c'est bien. Orange. Pas assez. Pas assez. Poisson. Alors là, le poisson, c'est important. Balance commerciale, zéro. Il y a un bug sur la balance commerciale. Mais au niveau de l'aquaculture, c'est très bien ça. Mais il va falloir développer encore plus. Pomme. On n'en produit pas assez. Les patates. Ah. Je crois que c'était Anthony, notre cher. Je crois que c'était lui. Vive les patates. Les porcs. Les raisins. Vive le raisin de Saint-Emilion. Ok. Produit toujours pas assez, malgré tout. Le riz. Ça, c'est très important. Denrée. Très importante. Donc ça, c'est bien. Les spiritueux. Ça, c'est pas mal. On en exporte. On peut remercier les entreprises du luxe. Qui font de l'exportation massive de produits spiritueux. On a le leader. Notre leader, c'est LVMH. Avec NEC. Mouettes. Etc. Etc. Le thé. Bon, le tabac, en soi, on s'en bat les couilles. C'est pas très intéressant, le tabac. Ok. Le thé, on en exporte de fou. Ah là là. Le poulet. Je l'ai pas vu, mon petit poulet. Ouais, blablabla. Super. Ah oui, ça. On va mettre 100 millions. Alors, le vin. Ça, on en exporte. Très bien. Et le poulet. Le poulet. Le poulet, c'est tellement bon que je suis d'accord. C'est bien. Avec ma meilleure amie, on en a parlé un peu du poulet. Alors, on me demandait pas pourquoi on parlait de poulet. Mais c'était tellement intéressant comme sujet. Parler des abattoirs, etc. Mais malgré tout ça, on est amoureux du poulet, nous deux. Parce qu'on adore le poulet avec ma meilleure pote. Le poulet, c'est toute ma vie. J'adore le poulet. J'adore le poulet. Donc, bon. En plus, après, ce que j'ai vu, l'empreinte carbone du poulet est très, très inférieure à l'empreinte carbone du porc ou ce que peut être, par exemple, le bœuf. Donc, en soi, c'est pas mal, ça. Moi, je suis plutôt content. Je consomme des trucs très, très bas carbone. Enfin, j'adore des trucs bas carbone. Et la patate, c'est aussi bas carbone, si je dis pas de bêtises. Alors, moi, si je pouvais me nourrir de poulet et de patate, ça serait ma vie. Après, en termes de poids, en termes d'IMC, ça va pas être super cool. Bon, c'est pas grave, Paraguay. Merci malgré tout. Coupe du monde. Très bien. Pas ça pour voir. Je sais pas si c'est qui qui est mort. Bon, parfait. Excellent. Alors, on a toujours un énorme problème. Vous le savez très bien. C'est le chômage. On a un énorme problème de chômage. Parce qu'il y a trop peu de personnes qui travaillent. Alors, j'ai écouté certains de vos commentaires. J'ai regardé. Je n'ai pas répondu. Mais il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire ça. On va faire des contrats d'immigration venant d'Afrique, notamment. Après, on pourrait demander aussi à l'Inde. L'Inde, ils ont du chômage ou pas, les Indiens. On pourrait même demander à la Chine. Immigration. Flux migratoire. Ah ouais, d'accord. Entrant. Ok. Ok. Il y a qui qui sort ? D'accord. J'ai beaucoup de clandestins. Les Espagnols, ils n'en ont pas. Ok. Alors déjà, on va refaire une politique là-dessus, au niveau de l'immigration. On va régulariser certains. Et on va faire... Pas de visa ici. Pas de visa pour l'Inde. Et pour la Chine, normalement, je crois que j'ai mis pas de visa non plus. Ça, c'est bien. Pas de visa, pas de visa. Visa longue durée pour les Américains. On va mettre pas de visa. Ensuite, M.Inde. M.Inde. C'est où déjà, pour modifier les machins là ? Je crois que c'est dans Diplomatie, non ? Accord immigratoire. Avec les Etats-Unis. On peut faire ça. Je vais leur donner 100 millions. On va faire aussi avec l'Inde. Même si l'Inde, ça devrait être le contraire. Mais bon, on va quand même essayer avec l'Inde. On va importer. On a besoin de gens pour travailler. On va faire aussi avec les Chinois. Chinois, ça peut être sympa. Avec les Indonésiens. Ça, ça peut être sympa aussi. L'Indonésie. On va le faire avec... Algérie. 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 Un peu sans le Maroc. Je n'ai pas appuyé. Voilà, c'est bon. On va importer un petit peu du facteur travail. On va demander aussi au Nigeria. Si vous voulez venir, les Nigérians. Nigériens ou Nigérians, je ne sais pas. On va aussi demander à la République Démocratique du Congo. Ouh là, pas ça. Je voudrais bien avoir un petit peu de main d'oeuvre là-bas, s'il vous plaît. Après, il faut aussi qu'on pousse notre démographie. Donc ça aussi... Ça, il va falloir la pousser aussi, notre démographie. En plus, on voit là, c'est un peu complexe. Croissance de la popu. Moins de croissance. Ah oui, refusé, pourquoi ? Insuffisante, ici. Insuffisante. 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 Ah ! Oui, ce qui est logique. Ce qui est logique. Bon, il n'y a que le Nigeria qui a accepté. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Le Maroc. Au pire, je pourrais se demander aussi à la Libye. Bon, du coup, c'est insuffisant. Indonésie. On va refaire, parce que l'Indonésie, c'est important. Oui, c'était dans le Diplomatie, il fut bête. Import. Bon, on va te donner 500 millions. Je ne vais pas te donner un milliard, ça serait trop abusé. La Libye. Tiens, Libye. 500 millions. Ici, 500 millions. Le Maroc. Ok, ils sont en train d'accepter, c'est bien. On importe. Contraux en égo. 600. Ok, ça me va. Ici, 659. Ça me va. Très bien. Et RDC. Mince, c'est dans Diplomatie. On va faire un petit accord immigratoire. On en a besoin. 500. Et on va demander à Madagascar. Alors, j'avais aussi un commentaire d'un monsieur qui me suit avec sa femme. Sa femme est malgache, donc elle provient de Madagascar. D'ailleurs, j'avais rencontré une personne qui est d'origine de Madagascar. Et franchement, elle est très sympathique. Donc, moi, j'aime bien les gens de Madagascar. De façon générale, j'aime bien ce pays. Oui, je n'ai pas d'animosité contre ce pays. C'est un bon pays. Moi, j'aime bien. Très pauvre, malheureusement. Des fois, il y a des photos ou des scènes où on voit des énormes décharges en plein air, etc. C'est très dommage. Mais bon, économiquement, ils en ont, entre guillemets, besoin. Ce qui est triste de dire ça. Parce qu'on leur paie pour avoir ces déchets-là. Ce qui est dommage pour ce pays qui a tant de choses à prouver et à faire. Du coup, Madagascar, je me suis dit pourquoi pas l'annexer. Bon, pour le moment, je ne sais pas. On pourrait l'acheter. Après, ce que j'ai peur avec Madagascar, c'est que déjà, le PIB par habitant est très faible. Il y a pas mal de chômage, par contre. Ça, c'est pas mal. Il y a une petite inflation. Donc, pour le moment, je ne suis pas... Bon, pour le moment, ça va être un peu... Je prends de la distance. Par contre, un LP spécialisé sur Madagascar, ça, je ne dis pas non. Alors là, je ne vous dis pas non. Très franchement, ça peut être très intéressant, un LP sur Madagascar. Ok. Bon, là-dessus, c'est ok. Roi du Maroc, 670, ok. Tant que ça ne dépasse pas le milliard, ça me va. Ouah ! Bon, après, la RDC, c'est intéressant. Côte d'Ivoire, on pourrait demander. Togo, on ne s'aime pas trop. On pourrait faire une demande à Mauritanie au Sénégal. Mauritanie, ils ont combien de chômage ? Ok. Et Sénégal ? Oh ! Oh, ben, on va faire un petit coucou au Sénégal. Tiens, Sénégal. Je souhaiterais que tu me fasses importer un peu de ta main-d'œuvre. Tant donné que là, c'est un peu compliqué, ta situation. Ben tiens, en plus, on améliore nos relations diplomatiques. 20% de chômage en Libye, tu m'étonnes. 7% en Égypte. Alors, les Égyptiens, pourquoi pas ? Ah là, là, il nous faut totalement de la main-d'œuvre. Ça, je ne vous fais pas dire. On va la remporter. On va faire 500 millions, malgré tout. Défavorable en Thaïlande. D'ailleurs, les Thaïlandais, vous avez beaucoup de chômage ? Ah, pas beaucoup. Le Vietnam. Ouais, ils n'ont pas de chômage. Laos, ça va. Les Birmans, ça donne quoi ? 3%. Les Philippans. Philippans, pourquoi pas ? On pourrait faire venir des Philippans. Tiens. Allez, 500 millions. Je t'envoie ça. L'Indonésie, c'est OK. La Papouasie, ça donne quoi ? Ils ont des problèmes là-dessus. Moi aussi. Valider avec le Sénégal. Très bien. 800 ! Bon, allez, OK. C'est inférieur à... OK, 900. Allez, tant que c'est inférieur à 1 milliard, ça me va. Bon, après, les finances publiques, oui, ça ne m'étonne pas qu'il y aura des problèmes. Mais au niveau de l'immigration, du coup, c'est plutôt une très bonne chose. On a besoin de ce genre de choses. Est-ce que j'accepte le regroupement familial ? De toute façon, si on a fait déjà ça, mais avec une politique migratoire... Ah oui, mais je ne l'ai pas fait, ça, la politique. Enfin, si, je l'ai fait, mais... C'est le Parlement qui a voté contre. Il faudrait que je force ma majorité à voter pour. Allez, toi, tu viens. Mercredi, si possible. Il faut faire passer cette loi. On en a besoin. OK, j'ai encore du temps. Très bien, merci. OK, on a régulé. Régularisé certains. Alors, pourquoi je suis dans... Pourquoi je suis ici, moi ? Immigration. On en a un peu moins. Seine migratoire. Rempliquée. On a besoin d'immigrer, c'est pour ça. Pour travailler. Très bien. Très bien. Bon. Non, mais en fait, tu n'as pas le choix. Tu le fais passer. Comment je fais, moi, s'il n'y a personne qui vient dans notre pays ? Il y a des gens, mais... C'est chaud, quoi. Putain, le taux de chômage à 0,4. Ça, c'est insupportable. Après, on a une énorme croissance. 5,47. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et le solde migratoire, il baisse en même temps. D'accord. Bon, mais au pire... Droits de vote aux étrangers, résidents de certains pays avec accords de réciprocité. Ah, d'accord. Au pire, ça, on le fait. Le parlement est pour. Allez, hop. Fais-moi passer ça. Ah ouais, là, on cherche la main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre. On a un gros problème, là. Reflexe commercial. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas regardé ça au niveau de l'électricité. On en est où ? 178 en surplus. Oh là là. On pourrait recréer encore une fusion, une centrale à fusion. Pour le moment, ça ne nous sert pas à grand-chose. On a déjà beaucoup d'électricité. Il faudra qu'on surveille quand même malgré tout ça. Malgré tout. Mais bon, pour le moment, en termes électrique, on est bien. En fait, moins j'ai de personnes pour bosser, plus c'est compliqué. En fait, j'ai recruté trop de militaires. J'ai recruté un peu trop de militaires. Bon, écoutez, on va laisser ça à 890 673. D'accord. Bon, on va faire 891 000. Voilà, bim. J'espère que mon chef des armées ne va pas trop être trop... Ouais, bon, ça, ça ne m'étonne pas. Allez, hop. Du coup, je n'ai pas regardé Madagascar. Je n'ai pas regardé s'il n'y avait pas des pays qu'ils voulaient acheter ou... Un pays souverain. Alors, quel pays souverain peut-on avoir ? Le Sri Lanka, c'est pas mal. Costa Rica, Botswana. Birmanie, c'est super intéressant. Mais c'est un trop gros pays. La Jamaïque, ça peut être sympa. Je vais leur demander. Jamaïcain. Merde, c'est ici, la Jamaïque. Je me trompe tout le temps. Jamaïque, si jamais vous voulez vous rattacher à nous. Voilà. Moi, je prends. En plus, on a pas mal d'îles ici. On a Guadeloupe, etc. Donc, c'est pas comme si on était si loin. D'accord. Et il m'aime bien, le nouveau chef des armées ? Ou... Oh, il ne me kiffe pas trop. Très bien. Par contre, on met toujours une politique très accrue au niveau de l'immigration, qui est l'intégration. On a une politique d'intégration très forte, exigeante et contraignante. Donc ça, c'est important. Mise au point de l'hyper-holopanographique. Ok, ça, c'est pas bon. Pour vivre une première analyse suite au changement de la loi, nous observons une explosion des demandes d'immigrés qui avaient anticipé sur le passage de la législation. Des familles très nombreuses vont pouvoir se reformer sur le sol national. L'arrivée de frères et sœurs en traînant d'autres demandes de regroupement de ces derniers. L'objectif est d'augmenter la population du pays. C'est une mesure particulièrement efficace. Ouais, bon, c'est surtout pour contrer le problème du chômage. Oh, c'est dommage, ça. C'est surtout pour contrer le problème du chômage. Parce que là, on a vraiment une augmentation de la popu. Attendez, je vais regarder ça. Ah, c'est un migratoire qui monte. Mais comment ça se fait qu'il y ait toujours autant de clandestins ? On n'arrive pas à les trouver ou... Population. Croissance de la popu. Ah, ben ça, c'est bien. Allez, venez, venez. Venez en France, on a besoin de gens pour bosser. Donc, venez, venez. D'ailleurs, si on regarde encore du côté de l'immigration. Au niveau des stats. Hein ? Ah oui, les gens, ils partent. Ben ouais. Familial. Boum. Combien il y a de gens qui viennent pour le travail ? 11% ? Ben venez, parce qu'il n'y a pas de soucis. Très bien. Et ça fait combien au niveau de la dette ? Ouh ! Ouh ! Regardez-moi ça. Cette baisse de la dette publique en milliards. C'est magnifique, ça. C'est cool. 7% de croissance. Ouah, on fait trop de croissance, hein. Oh là là. Oh, on a un peu de chômage. Oh là là, mesdames et messieurs. On a un peu de chômage. 0,58. C'est très bien. Et on est revenu à 0,40. C'est dommage. Croissance de 2%. Demande de rendez-vous. Ouh, ok. Alors, juste. Parce qu'on est en train, en plus, de recruter encore dans la santé. C'est pour ça. Ouais. Par contre, on a terminé de recruter dans l'armée. Donc, au niveau de l'armée. Wow. Quasi. Quasi fini. Donc, là-dessus, en tout cas, on n'aura plus de soucis. Donc, ça, c'est bien. Les autres. Ok. Ouh là, mon déficit public, il a baissé de ouf, là. C'est bien, hein. C'est très bien. Bref, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la France. Merci de m'avoir suivi. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501